retour sur le plateau de la feuille de match pour vous aider on va donc procéder à bien cette grille qui vaut 2 millions d'euros on vous le répète validez la samedi avant 14h55 avec une petite je veux dire un petit avantage voilà parce qu'il n'y aura pas 14 matchs à pronostiquer mais 13 puisque je vous livre de suite cette grille composée donc de nice toulouse montpellier angers strasbourg bordeaux amiens saint-etienne et c'est là que ça se corse le match numéro 5 3 dijon est reporté pour des causes d'inondations donc cette rencontre là sera gagnante pour tout le monde match numéro 6 fc porto sporting braga levante real madrid levopoul tottenham cristal palace newcastle oudinez et milan ac atlético madrid fc valence qu'en nantes reine guingamp et monaco lyon voilà donc pour cette grille qu'il va falloir valider samedi avant 14h55 et ce pactole de 2 millions d'euros on se retrouve dans un court instant pour le match numéro un donc pour moi nice doit absolument l'emporter à domicile parce que voilà la défense à messe ça fait vraiment tâche ils étaient vraiment sur une bonne dynamique et tout s'est écroulé sur ce seul match donc pour moi nice doit absolument l'emporter à domicile face à toulouse snorri toulouse c'est le sparring partenaire idéal pour se relancer ils ont je crois que de bain va pas encore trouver la formule et le fond de jeu et pourtant le bon effectif qu'il a nice a été victime en plus de de ce que l'oracle des statistiques vous avez prédit la grenatada déjà dès le mois de novembre à quand c'était enfin il a dit vous allez voir ça va remonter ils sont plus qu'à 5 points c'est assez extraordinaire ce que fait metz mais je vois pas nice à nouveau reperdre un encore des points contre une équipe qui est en bas de tableau ils peuvent pas faire ça deux fois d'affilée d'autant plus que c'est à domicile donc je vois la victoire de nice malgré eux peut-être les bonnes velléités d'un toulouse pas encore retrouvé mais qui forcément doit aller un petit peu mieux on y que disent les statistiques ils disent que toulouse n'a gagné que cette fois en 36 déplacements à à nice et que nice reste sur une série de trois victoires consécutives alors moi j'ai envie de conseiller aux téléspectateurs de tv ce soir d'aller à l'encontre des statistiques moi je vois bien une victoire de toulouse à nice c'est pas parce que vous avez un polo rose qu'il faut forcément supporter la ville rose sur cette affaire là on va se retrouver tout à l'heure pour un autre une autre équipe qui est en difficulté j'allais dire en danger en déplacement et bien Montpellier qui donc va accueillir Angers il s'agit de confirmer pour Angers oui mais Angers je ne les vois pas faire mieux qu'un match nul moi à Montpellier parce que Montpellier c'est une équipe qui a certes la meilleure défense du championnat bon pas depuis une semaine vu que Paris l'aura roulé dessus mais ça reste quand même la deuxième meilleure défense du championnat mais Angers de l'autre côté c'est le roi des matchs nuls et Montpellier c'est pas une super attaque donc j'ai un peu de mal à déchiffrer autre chose qu'un nul j'aurais bien voulu que ce match là aussi soit reporté pour inondation on aurait pu l'avoir en gagnant celui-ci parce qu'il n'est pas facile à pronostiquer Angers qui doit donc confirmer sa victoire face à Dijon ouais mais je ne les vois pas assurés sur ce coup là parce que Montpellier moi je les trouve toujours dans les bons coups depuis le début de l'année ils ne sont pas tout le temps bien payés mais voilà moi je pense que à la moisson ça devrait le faire victoire de Montpellier Moisson de points pour la moisson au Montpellier ? ça peut être le cas mais à mon avis Montpellier aura du mal quand même contre Angers même si les angevins sont dans les bas-fonds du classement ça reste une équipe très compliquée à jouer il y a eu trois confrontations à la moisson entre les deux formations deux victoires pour Montpellier, une pour Angers et il y a eu les deux équipes pour marquer à chaque fois trois buts donc voilà c'est kiff kiff bourrico match nul moi je vois bien match nul entre les deux Balleux centre match nul donc entre Montpellier qui accueille Angers et encore une autre équipe en difficulté en déplacement Bordeaux à tout de suite Snorri ce sont deux convalescents qui se rencontrent Strasbourg et Bordeaux Est-ce que l'effet banane-poyette va prendre longtemps ? Est-ce que ça va fonctionner ? Je ne sais pas pour l'instant ça a bien pris une première fois les joueurs semblent l'écouter il y a un peu le vent frais l'effet nouveau coach qui a pris c'est dommage que Bordeaux n'ait pas la possibilité de renchaîner un deuxième match à domicile pour consolider encore leur belle paire face à Lyon parce que ça reste une belle performance j'espère qu'elle ne sera pas toute seule et qu'elle ne se retrouvera pas et bien sur ce coup-là la victoire de Bordeaux la vidéo aurait été intéressante oui c'est vrai le pénalty de Malcom c'est de la pure invention effectivement bon après ce qui est bien c'est qu'avec Jean-Michel Aulas tu sais tout de suite s'il y a une faute d'arbitrage contre Lyon ça va très très vite et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu je ne sais pas si Lyon a déjà fait son match à Guingamp mais l'an dernier dès qu'il y avait une faute sur un Lyonnais il y avait des supporters qui avaient un petit faux avec une pancarte marquée pénalty pour Lyon même si la faute avait lieu au milieu de terrain parce que Aulas il aime bien faire du bruit sur ça Strasbourg c'est quand même une très bonne équipe à domicile le PSG y a perdu, Marseille a fait match nul donc pour moi Strasbourg à la Meno c'est difficile je vais encore mettre un match nul parce que je crois en cette fameuse théorie des 4 matchs nuls par journée de Ligue 1 Et vous Alexandre ? pareil j'ai vu le match nul j'ai aussi rajouté la victoire de Bordeaux parce qu'on a vu du mieux face à Lyon comme vous l'avez dit on a surtout vu j'ai envie de dire de la volonté oui de l'envie exactement avant comme on l'a dit sur ce plateau c'était une question de volonté où certains joueurs traînaient les pieds volontairement comme si ils voulaient lourder l'entraîneur c'est exactement ce qui s'est passé et quand on croit justement de joueurs qui lâchent l'entraîneur on a eu l'exemple avec le match de Bordeaux contre Lyon c'était symptomatique on a bien vu que là il y a une réaction des joueurs il y a de l'envie il y a une détermination ce qu'il n'y avait pas avant les appartes physiques également clairement les mecs ils ont lâché Gourvenec ils ont lâché Gourvenec c'est clair le fusible Gourvenec a sauté le discours passait plus donc le directeur sportif à Huguen Goz écoute a priori t'en avais parlé t'avais dit qu'il était puissant et il l'est et puis je venais en ancien de la maison c'est pas non plus... il a joué à Bordeaux il a joué à Bordeaux je crois qu'il avait joué à Grenoble il a joué à Bordeaux je sais qu'il avait joué à une terre à Chelsea mais je ne savais pas qu'il avait joué à Bordeaux je crois que sa femme est girondine aussi on connait bien le territoire ça fait 26 ans qu'il est marié avec c'est quelqu'un de la maison en tout cas les amis Bordeaux n'a plus gagné depuis la saison 2000-2001 face à Strasbourg je sais que vous allez m'embêter là-dessus mais Strasbourg a quitté la Ligue 1 en 2008 il fait les questions, il fait les réponses il me disait ah oui mais t'es allé loin Strasbourg a quitté la Ligue 1 on passe au match vivant Amiens qui reçoit Saint-Etienne Saint-Etienne, on verrait contre tout moi je crois en l'effet magique de la licorne sur le promu en plus je sais pas, Amiens à domicile c'est pas irrésistible mais c'est il y a une ferveur, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont pas intenables mais presque et même quand ils perdent ils se donnent à fond, le public crie tout le temps t'as l'impression que c'est leur dernier match en Ligue 1 à chaque fois parce qu'ils se disent que l'an prochain ils devraient pas y être ils sont pas loin d'être encore dans le bon wagon pour rester en Ligue 1 l'an prochain donc Saint-Etienne maintenant est requinqué avec son recrutement XXL quand même pour une équipe de Ligue 1 seconde partie de tableau c'est quand même un recrutement qui est impressionnant quand tu prends Debussy, Subotic, Mvila, Ntep, rien que ça c'est impressionnant et puis le retour de Oussama Tanan qui n'a pas réussi à la Spalmas c'était ça je crois. je vois le 1 la victoire d'Amiens qui est toujours une bonne équipe à la licorne et peut-être le match en Ligue 1 parce que Saint-Etienne ne baisse plus les bras comme durant la première partie de saison le 1 ou le N Alexandre envers et contre tous Ntep a de suite été efficace oui bah moi je pense que vu les nombreuses arrivées qu'il y a eu du côté des Verts ils sont obligés de gagner sur ce match là aussi les recrues doivent se mettre en dévisance notamment les Debussy s'ils veulent se relancer parce que ces joueurs là s'ils sont venus à Saint-Etienne vous parlez de Debussy qui veut se relancer vous ne pensez pas à la Coupe du Monde quand même ? non mais peut-être à la Ligue des Nations je ne sais pas il faudrait qu'on en parle un de ces jours à mon avis il y a des sélections quoi que sur les côtés on n'est pas super top en équipe de France enfin bon c'est pas Debussy qui va relever le niveau non mais je pense que voilà les Subotich les Debussy c'est que des joueurs revanchards par contre ça c'est vrai non c'est clair en plus ils ont l'expérience à mon avis ça va passer à Amiens Amiens qui me semble-t-il a gardé son joyau Kakuta oui Gaël Kakuta effectivement qui restait Amiens en tout cas c'est pas un terrain qui porte chance sur Stéphane Noir ils ont joué à chaque fois contre Amiens en Ligue 2 je crois qu'il y a eu 6 confrontations les Verts qui n'ont gagné qu'une seule fois en 6 confrontations face à Amiens il y a eu donc 4 victoires d'Amiens mais je suis aussi d'avis du même avis qu'Alexandre je pense que les Verts peuvent gagner ce match là et bien on verra donc dimanche si c'est un Vert à moitié vide ou à moitié plein on se retrouve dans un instant et c'est la bonne nouvelle du soir la bonne nouvelle de la grille oui parce que ça aurait pas été un match qui était si facile à pronostiquer que ça même si tu te dis que Dijon est pas bon à l'extérieur 3 c'est pas très loin qu'est-ce qui te dit qu'ils auraient pas fait un déplacement en 2h25 2 buts à 3 et on rentre à la maison c'était pas facile à prévoir donc c'est une aubaine et pour une fois qu'on a un match gagnant en tant que parieurs on va pas s'en plaindre c'est une aubaine dans l'homme une aubaine dans l'homme voilà exactement et 3 points gagnants et bien ce sera pour la prochaine fois puisqu'on vous l'a dit répété cette rencontre a été reportée pour cause d'inondation à Troyes donc la rencontre est gagnante pour tout le monde alors ceux qui ont déjà joué et qui ont mis des doubles et des triples dessus et bien c'est dommage je pense que là tout le monde gagnant donc il y a que 13 matchs à pronostiquer le match numéro 6 et bien on va oublier on passe dans un instant au match numéro 7 en réalité c'était le match numéro 5 alors là on est au match numéro 6 c'est celui-là avec une rencontre qui concerne le championnat portugais et pour ce qui concerne le sporting Braga c'est un petit apéritif pour Porto ou pas ? c'est bien trouvé ça pourrait être ça parce qu'on sait que Braga vont faire de meilleurs sports quand même à domicile qu'à l'extérieur ils vont faire un gros déplacement à Porto c'est pas gagné loin de là est-ce que Braga a déjà la tête à la C3 on sait que c'est un club qui aime jouer l'Europe c'est un truc qui fonctionne bien chez eux en plus c'est le futur adversaire de Marseille moi je vois quand même la victoire de Porto parce que dans ce super classique entre guillemets c'est quand même un gros classique du championnat portugais Porto ne peut pas se permettre de lâcher la cadence qu'ils ont imposée depuis le début donc je ne vois pas Braga l'emporter je vois Porto gagner à domicile Moi aussi pareil Porto gagner à domicile parce qu'on sait que dans le championnat portugais il y a trois grosses équipes si tu laisses des points en route contre des équipes de milieu de tableau c'est le titre qui s'échappe tout de suite donc Porto est obligé de gagner Les statistiques disent ? Pas de stats particulières sauf que c'est un duel entre le leader et meilleure équipe à domicile du championnat et le quatrième du championnat portugais mais également la quatrième meilleure équipe à l'extérieur moi je préconise une victoire de Porto Il faut qu'il reste leader de toute façon Benfica veille donc il faut faire attention quand même Bon bah écoutez par excitation et anticipation il y a un instant je vous parlais du match numéro 7 ça arrive Et mon cher Snorri la BBC is back Oui Pour l'éventer Real Madrid Oui c'est ça ils sont tellement contents à Madrid de pouvoir enfin aligner Alors pardonnez-moi pardonnez-moi Snorri souvent je rencontre des gens dans la rue qui me parlent de notre émission mais qui sont pas forcément foot D'accord et qui me demandent ça vous voulez dire quoi BBC ? Donc BBC c'est Bale Benzema et Cristiano voilà Cristiano Ronaldo c'est donc le trio d'attaque de feu du Real Madrid qui leur a permis entre autres il n'y a pas qu'eux mais de remporter coup sur coup deux ligues des champions consécutives ce qui n'avait jamais été fait Ils ont enfin pu démarrer ensemble le match précédent on a vu le score que ça a donné je pense que ça y est c'est un peu toujours comme ça que ça fonctionne un peu au Real on se réveille au mois de janvier février et bon là c'est trop tard ils ont trop de retard en Liga mais j'ai l'impression qu'ils se préparent à faire un gros coup pour le 14 février voilà donc effectivement ils sont prêts pile au bon moment et jouer contre l'Eventé l'Eventé c'est pas l'Eganès ça s'écrit presque pareil mais c'est pas ça sera pas la même mayonnaise donc je vois une victoire du Real à l'Eventé Alors Bruno Michovigne avec ce retour de la BBC quel est votre avis ? On a compris l'Eventé n'a aucune chance face au Real Bah à mon avis enfin je l'espère en tout cas pour Zizou ça ça devrait être un match d'entraînement comme tu l'as dit Snorri c'est dans ce genre de match où tu dois préparer déjà la confrontation contre le Paris Saint-Germain notamment donc en associant la BBC en attaque et puis en trouvant le juste équilibre au milieu de terrain mais bon à mon avis l'Eventé ne fera pas le poids Oui ça va être compliqué puisqu'en 11 confrontations l'Eventé n'a gagné qu'une seule fois face au Real de Madrid c'était le 8 septembre 2011 c'est d'ailleurs le premier match de la Ligue Gris entre deux équipes de Valence et de Madrid puisque l'Eventé est une équipe de la banlieue de Valence on aura tout à l'heure un autre match entre Valence et Madrid L'Eventé qui a recruté Pazzini et l'Eventé qui n'est pas... ce Real n'est pas sûr de gagner à l'Eventé voilà avec le Real avec votre BBC très bien mais on va en parler jeudi prochain D'accord c'est sûr on verra Ok Ecoutez, restez avec nous on va marquer une nouvelle pause et on va revenir pour la dernière partie de cette grille qui comporte seulement 13 matchs impronostiqués la rencontre entre Troyes et Dijon est reportée pour cause d'inondation à Troyes Validez votre grille samedi avant 14h55 et vous aurez une chance de gagner le pactole de 2 millions d'euros c'est notre mission vous aider ce soir à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501